Musique de générique On se retrouve aujourd'hui sur notre deuxième épisode de l'attaque des titans les ailes de la liberté Et on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois sauf que pour moi il s'est passé quelques jours depuis que j'ai tourné l'épisode précédent Donc je vous avoue que je peux m'emballer un petit peu dans les boutons tout ça tout ça Juste chose à savoir avant qu'on se lance vraiment A la fin du dernier épisode je vous disais que j'allais on allait voir les trucs de réapprovisionnement tout ça là dans cet épisode ci Sauf que en fait je suis allé le faire tout simplement lui il nous vend du matos qu'on peut améliorer Et elle nous vend de quoi améliorer le matos Voilà Je l'ai fait Et du coup bah j'ai acheté de nouvelles lames Voilà je suis tout content Et il y a lui qui est apparu Du coup bah on va y aller Compréminable c'est du sérieux maintenant C'est pas parce que vous êtes diplômé qu'il faut vous relâcher Oui chef A partir de demain vous vous affronterez des titans en tant que soldat Vous vous sentez prêt ? Alors si vous parlez au personnage avec le symbole point d'exclamation Il vous sera demandé si vous souhaitez passer au combat suivant Sélectionnez le premier choix Si vous avez terminé de préparer votre équipement et que vous voulez progresser Accordez moi encore un moment non Bien sûr qu'on est prêt La journée est déjà bien avancée Préparez vous pour demain Et reposez vous Or les titans Des êtres humanoïdes géants qui se nourrissent d'humains Même s'ils possèdent différentes tailles et caractéristiques La majorité d'entre eux ont des corps qui ressemblent à des corps humains masculins Ils ne possèdent pas d'organes reproducteurs Et leur mode de reproduction est inconnu Ils ne montrent aucun intérêt pour les créatures non humaines Si des parties de leur corps sont détruites Elles sont régénérées en une ou deux minutes Cependant des dégâts importants infligés à la nuque des titans les tuent Sans possibilité de régénération A sa mort le corps du titan s'évapore et disparaît Chapitre 1 Le retour du désespoir Quand je vous disais qu'elle voulait bouffer tout le temps C'est parti ! Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Yo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Toi t'es à moi ! Alors de mémoire il me semblait que Eren essayait de se battre contre le titan colossal. Les titans se composent de différentes parties. Pour soumettre un titan, vous devez détruire sa nuque. Mais cette partie du titan est difficile à toucher directement. Commencez par prendre des mesures comme trancher les jambes d'un titan pour restreindre ses mouvements ou ses bras pour l'empêcher d'attaquer. Les parties du corps d'un titan sont uniques, c'est à dire qu'elles guérissent... Hein ? Les parties d'un titan sont uniques, c'est à dire qu'elles guérissent progressivement après avoir subi des dégâts. Bah donc elles sont pas uniques. Si ça repousse. De même, chaque partie détruite d'un titan se régénère. Il est donc important d'infliger des dégâts élevés via des attaques effectuées à grande vitesse, mais aussi de détruire rapidement les parties en enchaînant les attaques. Certaines parties des titans produisent des matériaux lorsqu'elles sont détruites, alors essayez de les viser. Si par malheur vous êtes capturé par un titan, appuyez sur triangle rapidement pour essayer de vous échapper. Si vous n'arrivez pas à temps, vous serez dévoré et la partie sera terminée. Ah, il faut que je vise le bras. Hop là. Tiens, dis revoir à ton bras. Allez, dis revoir à ta jambe. Et maintenant, la nuque. Je me suis complètement foiré la nuque. Et boum ! L'humanité contre-attaque. Quand je vous disais qu'il risquait d'y avoir un peu de sang. Bon. Si, suite à l'attaque de titans, vous êtes dans un état de mort imminente, vos déplacements seront limités de différentes façons. Par exemple, vous vous déplacerez moins vite et vous ne pourrez pas sauter. Vous pouvez soigner un état de mort imminente en patientant suffisamment longtemps ou en utilisant un fortifiant. Vous passerez en temps de concentration si vous vous êtes attaqué par un titan alors que vous êtes dans un état de mort imminente. Le temps sera ralenti durant le temps de concentration. Alors essayez d'éviter les attaques du titan jusqu'à la fin de la jauge de concentration. Mais faites attention. Le temps de concentration ne peut être utilisé qu'un nombre limité de fois. Pas de matos sur lui. Alors je ne sais pas comment c'est représenté. Allez, on va couper ça. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin, j'ai dit. Bouffe ! Bon, il y a le gros spattone. Oh. Grand. Très grand. Ah, il y a un truc jaune là. Ok, c'est bien ça. C'est les trucs jaunes qu'il faut taper. Et hop là. Et de 1. Alors, certains alliés sont des équipiers avec qui vous pouvez collaborer. Les équipiers suivront vos ordres comme se disperser, garder ou se concentrer. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en utilisant la flèche du bas. Avec se disperser, les équipiers combattront automatiquement les titans à proximité. Escorté ordonnera aux équipiers de protéger les soldats alliés importants contre les titans. Avec se concentrer, les équipiers attaqueront les mêmes titans que vous. Plus vous avez d'équipiers, plus leur défense globale augmente. Les membres incluent des personnages qui vous donneront des objets lorsque vous ne bougez pas, ainsi que des personnages qui utiliseront des objets contre les titans. « Ta jambe est à moi ! » Oh, du matos, du matos ! Oula ouula. Ah mais on l'a défoncé, ah d'accord, on l'a défoncé, j'avais même pas fait gaffe. Bon ben. Ah, salut Connie, ça va bien, la forme. Ah, c'est parti. C'est parti ! C'était très bizarre vu comme ça. Donc voilà pourquoi on ne le combattait pas de suite. Il fallait bien faire un petit tuto. Bon ben... YOLO ! Hein ? Euh YOLO ? Ouais, il est protégé par vapeur. Les canons montés, ça c'est une bonne idée ça. J'aime cette idée. Plus de canons. Appuyez sur rond près d'un canon pour l'utiliser. Appuyez sur L ou R pour déplacer le viseur. Lorsque vous utilisez un canon, les triangles pour tirer. Quittez le canon en maintenant rond. Les canons avec des munitions limitées deviendront inutilisables lorsqu'il ne reste plus de munitions. Toutefois le nombre de munitions augmentera petit à petit lorsque vous n'utilisez pas le canon. Ok. Tiens mon gars, bouffe, 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 bouffe. C'est pas la nuque qu'on est censé qu'on touche là en fait. C'est la barre de vie qui s'appelle nuque mais c'est en plein visage. Allez, il faut attaquer le bras, il faut attaquer le bras, il faut attaquer le bras, il faut attaquer le bras. Ah ah, tu vas tomber petit titan. Donc voilà pourquoi il s'appelle le titan colossal. Parce que juste avant on a eu un titan géant, si vous avez fait attention. Lui fait juste dix fois la taille du titan géant. Allez, vissi. Je suis juste en train de martyriser ma touche. Gameplay sur 20. Bon alors ça se passe pas tout à fait comme ça normalement. C'est dingue. C'est parti ! 5 années plus ! Il s'est allé en train de se réveiller... Il s'est allé en train ! Excusez-moi, je m'en débloque. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne vous ai pas de bouger tout de suite... Qu'est-ce que vous faites ? Le projet de la grandeur 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 est déjà terminé ! Allez, retourner dans le centre ! voilà ça se passe plutôt comme ça vous voyez rang S, rang S, rang S parfait c'est parfait ça 1560 level 12 d'armée toujours level 2, le petit RN je me demande à partir de quand on va commencer à débloquer des persos, ouais c'est le premier truc que je veux débloquer moi si vous attaquez avec précision et soumettez des titans tout en restant hors de leur portée, vous gagnerez des médailles vous recevrez des fonds du régiment supplémentaire selon le type et le nombre de médailles gagnées donc là on a eu 5 médailles d'or, donc c'est max pognon récompense en destruction, ah donc ça c'est les 2 objets que j'ai eu en défonçant les bras et jambes qui étaient ciblés en jaune, d'accord les titans passent par le trou que cette chose a fait à ce rythme là la ville va être envahie comme un titan de cette taille a pu nous prendre par surprise t'as assuré contre cette chose REN merci mais j'ai raté une occasion d'éliminer l'ennemi de l'humanité qui nous a infligé tant de dégâts évidemment si tu arrivais ce serait génial très bien, retourne à la base pour connaître les prochains ordres ok qu'est-ce que ça ? ouais on n'a pas le temps de bavarder nous devons voir ce qu'il en est à la base ouais t'as raison bon sang oh ce foutu titan colossal a disparu et rien ne me fait pas me répéter le mur est tombé nous devons partir ouais sauf que d'abord on a une oh d'accord je veux dire on a une petite vue sur la zone ça doit être assez calme en fait pas du tout genre pas du tout ok ok nous ne savons pas du tout ce qui se passe comment la ville a pu se faire attaquer ainsi ce titan colossal aurait-il pour objectif de détruire le district de Trost ensuite ce n'est pas drôle rejoignons la base et voyons ce qu'il en est ok Sacha qu'est-ce que t'as ? que se passe-t-il ? comment ce gigantesque titan a pu apparaître derrière le mur comme ça ? c'est exactement pareil qu'à Shinganshina Shinganshina oui pardon il est complètement différent des autres titans tu veux dire qu'il peut s'approcher sans se faire repérer ? voyons une telle chose n'existe pas et bien la preuve puisque à chaque fois que ce titan est apparu il est apparu de nulle part et il est reparti aussi vite donc voilà à partir de là bon au niveau équipement je pense que c'est bon on va pas on va pas ça me compte voilà KD retournez au QG pour recevoir vos ordres oui chef la situation est désespérée ici ne traînez pas compris chef allons-y ah tiens toi je pense que c'est bon je pense que c'est bon C'est ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 Et ouais mon p'tit jonc Je suis dans un personnel de l'agriculture Je suis dans un personnel de l'agriculture Attendez ! Je suis dans mon bras Je suis dans mon corps C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si tu as le mal à l'agriculture C'est pas mal Mais Elen... Je veux juste une chose Sous-titrage ST' 501 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 Aller coucher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller là on est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501